Salut à toi très cher investisseur, je suis très heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo. On se trouve à Lille, je suis dans l'agence lilloise d'investissement locatif. Et on va aller aujourd'hui sur un chantier, donc un chantier pas comme les autres. On parle d'un immeuble de rapport de plus de 350 m², une rénovation totale avec 9 logements. Eh bien, je t'invite à me suivre dans la visite, c'est parti. Investir dans un immeuble entier, un immeuble de rapport à Lille, c'est ce qu'a fait un de nos clients. L'immeuble, c'est juste ça. Il est énorme, il est en cours de travaux et je suis super heureux aujourd'hui de te présenter Valentin, qui est architecte d'intérieur investissement locatif à Lille. Valentin, tu vas nous parler de ce projet ? C'est ça, exactement. Eh bien, c'est parti, suis-nous. Salut à toi, très chers investisseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo d'un immeuble de rapport à Lille. C'est un très beau projet que je suis super heureux de te présenter. Le projet est réalisé par un de nos clients, donc 350 m², quartier Montebello à Lille. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un like si la vidéo te plaît, la partager à tes amis. Comme d'habitude, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif. Notre société accompagne chaque année des centaines d'investisseurs comme le client de cet immeuble dans des opérations très rentables partout en France. Et aujourd'hui, je suis avec Valentin, qui est juste derrière moi, qu'on va retrouver tout de suite, qui est architecte d'intérieur à Lille. On a plusieurs architectes à Lille, ils sont beaucoup de talent et on va voir ensemble ce qu'ils nous ont prévu ici dans le projet. Alors ici, tu vas t'en rendre compte très rapidement, on a assez peu de lumière puisque certains volets sont électriques et certains volets sont actuellement condamnés. On vient de démarrer les travaux, donc on va peut-être pouvoir voir un petit peu certaines pièces. En tout cas, se rendre compte qu'on a beaucoup de volume, donc je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce qu'on a prévu. On va étudier les plans avec l'architecte, ça va être super intéressant, donc reste bien jusqu'au bout. Là, on voit que l'immeuble est dans son jus. On avait des magnifiques kitchenettes inox de l'époque et on va tout changer, tout refaire, comme d'habitude chez Investissement Locatif, pour en faire un bien coup de cœur. Alors, Valentin, est-ce que tu peux venir avec nous et nous dire un petit peu ce qu'on va faire dans cet appartement au rez-de-chaussée ? Alors en fait, ici, c'est un appartement en plus en type studio avec une mezzanine. Le truc, c'est que le bâtiment va vraiment faire un curage complet, partir sur quelque chose de neuf, de sain. Et en fait, on va partir sur tout simplement un T2, donc on va créer une nouvelle zone d'eau, une pièce d'eau avec le toilette. Et on va mettre en fait au fond la future chambre, donc pour pouvoir créer un grand T2 qui va faire près de 40 mètres carrés, avec la luminosité qui va arriver de l'avant et également de la cour qui est arrière. C'est super important, ça va être limite un appartement traversant, donc plutôt bien. Ça fait vraiment un bel appartement T2, donc partir d'un studio transformé en T2. Alors juste une question, Valentin, parce que tu nous disais que tu avais avant un studio mezzanine. Qu'est-ce qu'on va faire de la mezzanine ? Est-ce qu'on la dépose ? Est-ce qu'on la conserve ? Là, ici, on va déposer la mezzanine. Ensuite, on va pouvoir augmenter au niveau du volume. On ne va pas refaire de mezzanine parce qu'on va devoir recréer en fait tout ce qui est le cheminement des parties électriques et des évacuations en haut. Donc on va faire un faux plafond. Un faux plafond isolé, bien évidemment, pour éviter les bruits et tout ça. Et en fait, on va partir sur un appartement plutôt que de mettre une mezzanine un peu petite, d'avoir une belle grande chambre. La chambre fait à peu près 12 mètres carrés et avec un grand espace de vie. Alors là, on rentre dans l'immeuble. On se trouve actuellement ici. Donc là, on a prévu un salon avec un canapé convertible. Ici, toilette, donc accessible directement par le salon. La pièce d'eau et en fond, directement à l'arrière, une chambre avec un coin bureau. On va aller visiter ça tout de suite. Tu peux nous montrer ça, Valentin ? Donc là, on se trouve dans l'espace où on va créer le toilette et la salle d'eau. Exactement, le toilette, la salle d'eau. Et en fait, ici, on arrive presque à la porte. Ici, ça va tomber. C'est une simple cloison. D'accord. Ça va tomber. Et en fait, on va pouvoir avoir une belle grande chambre avec de la luminosité. Une fenêtre, en fait, qui donne sur une cour arrière. Donc très calme, lumineux. Et ça va être très agréable. C'est vrai qu'on a une très belle hauteur sous plafond. Ça, c'est un plus. Allez, c'est parti. On continue puisque dans cet immeuble, il y a neuf logements. Donc on parle d'un immeuble qui est quand même assez conséquent. R plus 3, c'est ça ? C'est ça. R plus 3, neuf logements. On était dans le premier qui va être un grand T2. On va aller voir la suite et voir les autres. Alors on a vu ce premier T2, on va aller juste en face puisqu'on va avoir un studio qui va être réaménagé en studio mezzanine. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, quand on parle d'appartements dans leur jus, qu'on rase tout, qu'on repart à zéro, là, je crois que tu peux te rendre compte de la vétusté du logement. C'est aussi pour ça que quand la mairie a visité l'immeuble, puisque la mairie avait visité l'immeuble pour l'anecdote et avait réfléchi à préempter, elle était très intéressée. L'agenda n'était peut-être pas très bon pour eux, mais tant mieux pour nous et pour nos clients investisseurs, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'elle a dit que c'était un très beau projet, qu'elle félicitait d'ailleurs les acquéreurs. D'une part parce que le bien était au bon prix et d'autre part parce que je pense que la mairie est contente qu'on puisse réhabiliter des logements et partir d'un immeuble qui est pourri, on peut le dire. Pas forcément sur la structure, bien évidemment, mais qui est pourri dans la vétusté des logements qui le composent. Là, on voit que c'est un taudis, tout simplement, et que nous, on va en faire un appartement coup de cœur, rénové, qui va respirer le neuf, qui va respirer aussi tout court. Et donc ici, Valentin, est-ce que tu peux nous dire ? Ici, on va regarder sur le plan. Donc l'entrée de l'immeuble est comme ça. C'est ça, l'entrée de l'immeuble est toujours ici. Et en fait, on va y faire un studio avec une mezzanine, avec la partie salon, donc façade rue, pour avoir une belle luminosité. La cuisine en enfilade avec un coin repas. On va mettre la pièce d'eau en dessous de la mezzanine qui va se trouver ici. Alors on va pouvoir gagner aussi en hauteur comme l'appartement de l'à côté. C'est qu'il y a vraiment du faux plafond. Ici, on n'a pas besoin de passer tout ce qui est la partie technique, puisqu'on la passe de l'autre côté. Donc du coup, on va pouvoir garder de la hauteur et avoir cette fameuse mezzanine, mais une mezzanine avec une belle hauteur. On ne va pas être en rampant, ça va être une belle mezzanine. On est ici sur un très beau studio mezzanine, puisqu'on a environ 22 mètres carrés, c'est ce que tu me disais. Donc c'est une surface qui est parfaite pour un jeune qui démarre dans la vie ou pour un étudiant. C'est idéal. Voilà, en plus, on est juste à côté de beaucoup d'écoles. Donc c'est très recherché au niveau des étudiants d'avoir un petit studio compact et très bien pensé surtout. Parfait, on continue la visite ? Exact. Donc là, on a vu deux logements sur neuf. On va aller à l'arrière, donc sur ce niveau rez-de-chaussée, on va avoir... Là, ici, c'est les communs, donc ils vont être aussi forcément totalement refaits. Donc là, on se trouve dans les communs, donc les communs, les parties communes de cet immeuble. On voit que les compteurs sont également d'époque. On va changer, bien sûr, tout ce qu'il faut changer. Tu me disais quelque chose d'important, en termes d'espace de vie, il faut un local poubelle. C'est ça, d'espace de vie commun, donc un local poubelle pour éviter que les poubelles, en fait, soient au milieu, tout simplement. Donc en fait, on va récupérer, il y a un espace là-derrière, on va récupérer l'espace qui est derrière. Derrière les boîtes aux lettres, là, on a de la cloison, on va pouvoir casser. On va vous montrer de l'autre côté, actuellement, ça fait partie de l'appartement. On va le condamner et récupérer pour créer un vrai espace poubelle pour plus de confort pour les locataires. C'est ça, pour plus de confort, pour pouvoir accéder, pour pouvoir circuler comme il faut dans les parties communes. Ça fait partie de la qualité de vie de la collectivité des personnes qui vont venir ici, parce que neuf appartements, c'est quand même considérable. Alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des caves. Et notre client qui est investisseur et qui a l'habitude, puisqu'il a déjà fait plusieurs projets avec Investissement Locatif, il a pris la décision de les condamner, de ne pas donner accès aux caves, tout simplement parce qu'on sait que les caves, souvent, les gens laissent des choses dedans. C'est ça. Derrière, donc ça devient un bazar qui s'accumule. Et ensuite, il y a des frais pour les bailleurs, pour les propriétaires bailleurs, pour enlever les choses de la cave. Donc c'est toujours compliqué à gérer quand on fait de la location. Et donc là, le choix qui a été fait, ça a été de condamner ces caves dans cet immeuble-là. On va aller visiter l'appartement là. Est-ce que tu peux nous dire, Valentin, ce que c'est comme appartement ? Alors en fait, cet appartement, c'est comme le deuxième qu'on a visité, dans une disposition différente. C'est un studio. Donc il est juste ici. Il est ici, donc on est toujours rentré par l'immeuble. Donc là, on est rentré ici dans l'immeuble. On a d'abord vu le premier appartement T2, donc comme ça. Ensuite, on a visité le studio qui était dans son jus. On est passé par les parties communes. Avec là, on voit le petit local poubelle qui est juste derrière moi, qu'on va récupérer. Et là, on se trouve dans le futur studio Mezzanine. C'est ça. Donc un deuxième studio Mezzanine. Il est plus grand par contre, j'ai l'impression, non ? En surface ? Il est plus grand, il va faire un petit 30 mètres carrés. D'accord. Donc c'est déjà une belle surface pour un studio. Donc on va, en fait, la même chose. On va récupérer au niveau du défaut plafond du volume pour pouvoir recréer une structure saine. Tout ça, ça va partir. On va recréer une structure saine pour la Mezzanine avec la pièce d'eau, la partie commune. Ici, c'est la partie qu'on va condamner pour donner accès au local poubelle. Voilà, donc en fait, l'appartement va s'arrêter ici, et là, derrière, en fait, ça sera un accès par les parties communes pour le local poubelle. Exactement. Et ce qui est intéressant également pour cet appartement studio, c'est qu'on va, en fait, casser l'allège de cette fenêtre pour pouvoir donner accès, en fait, à cette courbe qui est pour l'instant non utilisée, qui va pouvoir être utilisée pour ce locataire avec un espace. Donc, ça va être génial. Là, on imagine à nouveau le petit barbecue, les petites chaises, la petite table de jardin, voilà, pour que le locataire ici puisse en profiter. Et éventuellement aussi, puisqu'on est en plus en rez-de-chaussée, puisse venir avec un vélo. Et ce que tu me disais, il y a un local dans lequel il pourra stocker son vélo ou quelque chose à l'arrière. C'est super. Alors, Valentin, tu me disais qu'ici, ça allait être pas trop compliqué d'ouvrir la fenêtre. Comment ça se passe quand on ouvre une fenêtre ou qu'on l'agrandit, comme ça va être le cas ici ? Alors, en fait, là, c'est le côté un peu pratique, c'est que c'est déjà une fenêtre, en fait, quand on ouvre un mur porteur qui est fermé, on doit y ajouter, en fait, un linteau. Donc, c'est ça qui coûte cher et qui est difficile à mettre en œuvre. Là, l'avantage, c'est que le linteau qui se trouve, en fait, la barre métallique qui se trouve au-dessus de la fenêtre est déjà existante. Donc, l'allège, la partie basse, en fait, de la fenêtre ne supporte plus rien. On peut l'ouvrir facilement. Alors, c'est toujours sur une façade. On a fait une déclaration préalable de toute façon pour rénover la façade, changer les fenêtres et la toiture. Oui, parce que quand on fait des travaux qui modifient, donc, le côté esthétique de bâtiments sur les extérieurs, les huisseries, etc., les toitures, on doit toujours demander une autorisation. C'est ce qu'on appelle une déclaration préalable et, dans certains cas, un permis de construire. Donc, ici, on a bien sûr fait les choses dans les règles de l'art. Tu as fait les demandes pour le compte de notre client. Est-ce que tu as déjà les accords ou pas encore ? Non, pas encore. Donc, c'est en cours d'étude. Voilà, parce que c'est, en fait, on est sur un projet qui est régi par les architectes des bâtiments de France. Donc, on a un mois plus un mois de déclaration supplémentaire, de délai supplémentaire. C'est pour ça. OK. Donc, on commence toujours, dans ces cas-là, par les parties intérieures. C'est ça. On fait toute la rénovation intérieure, démolition, rénovation. Une fois qu'on a les accords de la mairie, on peut retirer les menuiseries, faire tout ce qui est la partie visible, en fait, la partie qui est sur les déclarations préalables. Ne vous improvisez jamais. Je vois trop d'investisseurs qui font des changements de couleurs de façade, des changements qui font des ouvertures, etc., sans autorisation. La mairie peut vous demander de tout remettre à l'identique. Donc, voilà, il y a des règles en matière d'urbanisme, il y a des règles en matière d'architecture, surtout quand on est dans des grandes villes. Ils peuvent être très tatillons, donc attention, encore une fois, à bien faire les choses dans les règles de l'art. On continue la visite, Valentin ? Oui, on va pouvoir commencer au niveau des étages. Allez, suivez-nous. Alors, donc là, on se trouve au premier étage de l'immeuble. C'est ça. Valentin, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire sur ce niveau ? En fait, on va créer un T2, un T2 qui va faire à peu près 40 mètres carrés avec une chambre. C'est quand même un appartement extrêmement lumineux, donc ça, c'est un point très positif. Donc, on va créer sur la partie de gauche la salle d'eau avec la chambre et une grande pièce de vie qui est actuellement ici. Alors, ici, ce mur-là va être décalé pour gagner au niveau de la partie commune pour avoir un appartement beaucoup plus grand. D'accord. Et donc là, on va se retrouver ici au niveau de la cuisine. C'est ça. Donc, pièce de vie ici et là, donc un canapé toujours convertible de manière à ce que les locataires puissent s'accueillir comme on l'a vu au niveau précédent. Donc, on a plusieurs niveaux qui sont pareils. C'est ça. Il faut le dire. Donc, combien de niveaux sont des copies, en fait ? Identique. Il y a deux niveaux qui sont identiques. D'accord. Et le dernier niveau est identique. Donc, premier et deuxième étage, identique. Voilà. Et le troisième étage, en fait, c'est identique dans sa mise en place, mais uniquement, on est sous les comptes. Donc, on va gagner énormément de valeur. On verra ça tout à l'heure. On va vous montrer ça. On va te montrer ça plus tard dans la vidéo. Là, on va faire un petit peu le tour de ce chantier en essayant de marcher là où on peut. Puisque, comme tu le vois, on est en pleine démol ici. Et donc, on a des gravats qui n'ont pas encore été retirés. Voilà. Et enfin, on peut voir, on arrive sur le plancher directement. Donc, on va vraiment laisser le plancher à nu pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf et de sain. Et on gagne vraiment en volume. On est vraiment sur, là, à peu près 3,20 mètres sous plafond. C'est super important. Ça va être... C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. On est dans des villes où le mètre carré coûte cher. Et donc, on essaye au maximum d'agrandir les espaces privatifs, les espaces de vie. Quand on peut gagner un petit peu sur les parties communes, bien sûr, il faut que ça s'y prête. Eh bien, on le fait de manière à agrandir les appartements. Quand on peut faire sauter des faux plafonds, diminuer la taille des faux plafonds. Alors, il y a quand même... Là, j'attire ton attention là-dessus. Il y a quand même des tailles, surtout quand on veut mettre des spots en faux plafonds, des tailles réglementaires. Des matériaux réglementaires également sur les faux plafonds. Au niveau des tailles et des matériaux réglementaires, en plus, on est sur un immeuble où on fait l'entièreté. Donc, on est sur des plafonds coupe-feu. Bien sûr. Pour éviter... La propagation des incendies. En fait, coupe-feu, ça ne veut pas dire que ça ne brûle pas. Ça veut dire que ça ralentit. Donc, il y a différentes normes avec les matériaux. Ça va ralentir la propagation éventuelle d'un incendie. Et donc, permettre aux habitants de s'en sortir. Donc, c'est hyper important. Il ne faut pas lésiner sur ces petits détails. Des fois, on se dit, mais il n'y aura jamais d'incendie. C'est neuf, il n'y aura jamais d'incendie. Exactement. C'est sûr, c'est neuf, il n'y aura peut-être jamais d'incendie. Et on le souhaite. Mais le jour où il y en a un, malheureusement, on est bien content d'avoir investi un petit peu plus. C'est d'avoir fait les choses dans les règles de l'art et d'avoir respecté les normes de sécurité. Exactement. Et puis, c'est une obligation. On les porte également sans coupe-feu pour empêcher la propagation du feu, comme les plafonds. Donc ici, on fait absolument tout, comme on l'a dit. Façade. Je crois qu'il y a de la toiture également. On a les huisseries extérieures. Donc on va refaire les fenêtres, on refait tous les intérieurs, on fait sauter le feu au plafond, on refait l'électricité, la plomberie. Donc c'est un chantier total. Donc c'est un très gros chantier sur neuf lots, neuf appartements. Donc on va continuer la visite sur ce premier niveau. Alors bienvenue dans ce second T2 du premier niveau. On visite donc le cinquième appartement de l'immeuble. Valentin, est-ce que tu peux nous montrer sur le plan où on se trouve actuellement ? Alors actuellement, on se trouve ici. Ok. Exactement ici. Donc là, on est monté par l'escalier. On vient de faire la visite ici et ici, donc du T2 qui est de l'autre côté du palier. Et là, on se trouve ici. Donc vas-y, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as voulu faire avec ce plan ? Alors en fait, il a fallu trouver la solution, c'est d'agrandir la pièce de vie pour qu'on ait quand même deux appartements sur le même étage, relativement similaires en termes d'espace. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, il y a un mur qui va être déposé, placé à la cloison, qui va être recréé en parpaing cellulaire doublé phoniquement pour vraiment avoir une belle isolation entre les deux appartements. Petit point, quand on fait une division d'appartements, toujours faire très attention à l'isolation phonique. Parfois, les entrepreneurs qui travaillent mal vont vous mettre une petite cloison fine. Le problème, c'est que derrière, on a des gens qui vont vivre dans ces appartements. Et si c'est pour entendre en permanence ton voisin, dès qu'il discute, c'est juste impossible. Dès qu'il va prendre sa douche, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on est attentif déjà à essayer de mettre des pièces qui ne sont pas forcément des pièces de vie. Comme on le voit très bien sur le plan, là, tu as installé d'un côté une salle de bain. Donc c'est une pièce où on ne passe pas tout son temps non plus. Et de l'autre côté, un toilette. Donc déjà, on va avoir un espèce de tampon phonique avec des pièces qui ne sont pas des pièces de vie directe. Et en plus, on le voit bien sur le plan, ce que tu me disais. Avec le parpaing cellulaire doublé phoniquement. Et ça permet également de centraliser tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau. Comme ça, on peut éviter la propagation du bruit si on va d'un côté, de l'autre. Et faciliter aussi le travail de plomberie. Il faut toujours avoir la réflexion des évacuations. Les arrivées d'eau, c'est très simple. Mais les évacuations, ça peut être plus compliqué encore plus. Quand on a des colonnes d'ovannes qui sont donc, par définition, plus larges. Donc voilà un petit peu le plan actuel. On a donc ici le salon avec cuisine ouverte que tu nous as prévue. On va aller le voir tout de suite. Et ici, on se trouve en fait dans l'espace chambre. Voilà, on est pile-pois là entre la salle de bain, la salle d'eau et la chambre ici. Donc alors ici, on le voit derrière nous. On va faire la salle d'eau dans l'entrée de l'appartement. Là, le coin chambre avec deux belles fenêtres. Là, beaucoup de luminosité et sans vis-à-vis direct. Donc c'est très bien. Et on va passer dans l'espace salon. Donc là, il y aura une espèce de petit sas d'entrée, si j'ai bien compris. On va rentrer ici, salle de bain, chambre. Et ici, on passe au coin salon. Et donc là, on va être dans l'espace de vie, le côté salon avec en plus le toilette au fond. Et c'est ce que nous disait Valentin à l'instant, c'est que cette cloison-là, qui est tout au fond, en fait, on va pouvoir la décaler pour gagner encore sur cet espace de vie. Gagner et donc redistribuer les espaces entre les deux appartements. On va récupérer un peu d'espace de l'autre appartement, qui n'est pas forcément nécessaire dans le plan que tu nous as fait, et l'apporter ici, dans cette pièce de vie qu'on voulait agrandir au maximum. Exactement, pour avoir en fait un appartement ici qui fait près de 40 mètres carrés et de l'autre côté qui fait un petit peu plus de 39 mètres carrés. Donc on met vraiment un peu de carré. Génial, donc c'est des surfaces super agréables pour des T2. Donc là, on imagine bien des couples d'étudiants ou des jeunes couples qui démarrent dans la vie, etc. Donc c'est vraiment super. Génial, on va monter d'un étage. Alors, on est au troisième niveau. On a switché un niveau, puisqu'on l'avait dit, le niveau 1 et le niveau 2, en fait, ils étaient semblables. Donc on ne vous a pas fait une répétition de ces appartements-là. On se trouve au troisième et dernier niveau. Alors, troisième et dernier, il y a encore un niveau supplémentaire, cathédrale, on va essayer de vous montrer, avec un énorme potentiel. Mais en fait, le client a pris la décision pour des questions délai, ce que tu me disais sur les demandes, de ne pas l'exploiter pour l'instant. On va faire le plafond cathédrale, tout simplement, pour pouvoir par la suite créer une mezzanine si il le veut. Là, on ne l'a pas fait parce qu'au niveau du délai, on était un petit peu restreint. D'accord. Et si on voulait faire une mezzanine, c'est-à-dire de la création de surface supplémentaire, et permis de construire. D'accord. On va demander un permis de construire à la mairie. Peut-être dans le futur. On verra, selon les souhaits du client dans le futur, ce qu'il souhaite faire avec cet espace. Voilà, parce qu'on a au fêtage à peu près 5,80 mètres. D'accord. Donc c'est énorme. Donc c'est énorme. Ça va permettre même de créer un niveau, s'il veut, par la suite. Ok. Alors là, on se trouve, donc ici, on a monté le palier. On est dans cet appartement-là, donc de type T2. On a choisi sur cet immeuble de faire uniquement des T2 parce qu'on sait qu'il y a une très forte demande locative sur ce type de logement. En plus, la surface va être agréable. Donc avec le côté coup de cœur, ça va être juste génial. Donc là, on est rentré ici. On va avoir un placard d'entrée, le coin cuisine, la partie salon avec télé. Et toujours pareil, un canapé convertible, c'est pour ça que tu nous mets sur le plan l'espace pour déplier le canapé. Une chambre ici et la salle de bain avec les toilettes juste ici. Exactement. Donc c'est des grands appartements qui vont être très lumineux puisqu'on va y ajouter également des Vélux sur la double hauteur. Ce qui est intéressant aussi dans ces T2 de cette taille-là, c'est qu'on va plutôt cibler des locataires, des jeunes couples qui vont pouvoir également rester pendant longtemps. Donc ça, ça va rassurer également l'investisseur qui n'aura pas besoin de faire des démarches de changement. Contrairement aux petites surfaces où il peut y avoir peut-être plus de turnover sur de l'étudiant. Là, on est sur un produit où les personnes vont rester un peu plus longtemps. Alors si je devais choisir à titre personnel pour habiter un appartement dans cet immeuble, c'est celui-là qui est juste incroyable. Parce que ce que tu disais, c'est qu'on va récupérer de la hauteur sous plafond, on va avoir encore plus de lumière. Et là, je t'invite à nous suivre, mais on a déjà une très très belle lumière. Donc là, on est sur une journée hyper lumineuse parce que c'est grand soleil à l'île, donc le soleil, le fameux soleil illinois. Exactement. Mais comme on le voit, on est sur un appartement qui est hyper lumineux et encore plus parce que tu vas nous rajouter donc des Vélux. Deux Vélux de chaque côté de la voiture pour amener un maximum de lumière. Et même par la suite, s'il veut créer un étage supplémentaire, il pourra le faire. Donc c'est évolutif. Donc c'est ce qui est absolument génial quand on est sur un immeuble en pleine propriété, c'est qu'on fait tout ce qu'on veut. On l'a vu tout à l'heure, tu nous disais qu'on allait décaler des cloisons, récupérer un morceau pour en faire un local poubelle. Alors tout de suite, si on est dans un immeuble en copropriété et qu'on n'est pas propriétaire de tous les lots, on se pose la question. On se dit pourquoi est-ce que j'abandonnerais un morceau de mon appartement pour le local poubelle alors que là, l'investisseur réfléchit à l'intérêt collectif des habitants futurs. Et moi, je trouve ça juste génial. C'est vachement plus pratique. Alors Valentin, est-ce que tu peux nous présenter ce dernier appartement ? C'est le dernier qu'on va présenter dans cet immeuble. On a quasiment fait le tour. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'après, je vais te parler des chiffres. Je sais que tu es toujours friand des chiffres. Donc je vais te donner des infos. Reste bien jusqu'au bout dans la vidéo. Donc là, on se trouve exactement ici. Exact. On est en fait le même type d'appartement que celui qu'on vient de visiter. C'est-à-dire sous-môles. Avec la mise en place des Vélux, avec un faux plafond qui va être très très haut. Donc du coup, une double hauteur qui va être très agréable. Donc en fait, au-dessus, on a un volume cathédrale qui apparaît à l'écran. Et ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir ici déplafonner de manière à récupérer de la hauteur. On va être sur 4,50 mètres sous hauteur avec l'isolation. C'est très isolé avec la RT 2012. On est bien au-dessus de la RT 2012. Donc c'est une norme française. Avec le système de chauffage également. Donc il n'y a pas de froid, de sensation de froid. Ça, c'est important parce que qui dit gros volume, dit problématique de chauffage. Ici, on repart de zéro. Donc on va faire une belle isolation de manière à ce que ce soit qualitatif et que les locataires n'aient pas besoin de dépenser trop en chauffage. Exactement. Ok, donc on est ici à nouveau. On est sur l'équivalent de ce qu'on a vu en dessous. Salle d'eau ici. Chambre. Donc on est dans le coin chambre. Et on va aller juste voir ici le côté salon. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est justement que toutes les cloisons ont été cassées. Donc là, les deux appartements sont actuellement réunis. On va rediviser, comme tu l'as dit plus bas, avec une cloison phonique. De manière à bien isoler comme il faut entre les deux appartements. Mais on voit qu'on a pu faire vraiment ce qu'on voulait. Aussi parce que c'est de la pleine propriété. Aussi parce qu'on est accompagné, je t'en remercie Valentin, par des professionnels. Parce que quand vous cassez des cloisons, il faut toujours vérifier qu'elles ne soient pas porteuses, semi-porteuses. Donc toujours validées à la fois avec des architectes, architectes d'intérieur. Et également avec des entrepreneurs qualifiés qui sont à même de vous conseiller sur le chantier pour ne pas faire de bêtises. Parce que si on casse un mur semi-porteur ou porteur, ça ne veut pas dire forcément que l'immeuble s'effondre immédiatement. Mais ça peut affaiblir la structure et entraîner des problématiques sur du long terme. Et surtout avec des entrepreneurs qui ont leur garantie décennale. Surtout quand on touche à la structure du bâtiment, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier avant de commencer des travaux avec eux. Alors petit conseil, quand vous faites appel à une entreprise de rénovation, de travaux. Est-ce que tu peux nous dire, Valentin, quels sont les points que toi tu vérifies en tant qu'architecte pour le compte de nos clients ? L'attestation du CABIS, voilà, si tout est en norme au niveau financier de leur côté. D'accord. Voilà, l'assurance décennale, ça c'est ce qui est vraiment le plus important. Alors je crois qu'il y a des subtilités dans l'assurance décennale sur différents corps de métier. Exactement. Donc bien vérifier que les corps de métier correspondent. C'est-à-dire qu'un électricien a sa garantie décennale, ne va pas pouvoir casser un mur porteur parce qu'il n'a pas la garantie décennale. C'est-à-dire structurelle. D'accord. Donc il faut vraiment avoir toutes les garanties suivant les travaux qu'on entreprend avec l'entrepreneur. Ok. Et ensuite la responsabilité civile. D'accord. Et nous ce qu'on vérifie en plus, c'est que l'entreprise soit à jour dans ses cotisations URSAF parce que dans les travaux, si les entreprises ne respectent pas, ne payent pas en fait leurs impôts, eh bien on pourrait se dire c'est pas mon problème. Et en réalité ça peut le devenir puisque si vous faites appel à une entreprise qui ne respecte pas les conditions, en fait quelque part vous devenez complice. Donc il faut vérifier toute une batterie de conditions quand on fait appel à une entreprise de rénovation. Et c'est aussi pour ça qu'on dit toujours chez investissement lucratif, payer le juste prix de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours moins cher. Après il faut voir à qui on fait appel. Est-ce qu'ils payent ses charges ? Est-ce que l'entreprise ferme tous les ans pour réouvrir et donc qu'elle ne paye jamais de charges ? Etc. Est-ce qu'elle travaille dans les règles de l'art ? Est-ce que ce sont des ouvriers qui sont qualifiés ? Et donc c'est énormément de points à vérifier. Nous on le fait pour nos clients et c'est d'autant plus important sur des chantiers aussi importants que cet immeu. Aussi grand, oui. D'avoir une confiance aussi. Toujours être derrière les artisans mais avoir aussi confiance sur ce type de projet. Donc c'est vrai qu'on a la chance avec l'investissement locatif de pouvoir avoir de bons artisans. De par le volume aussi qu'on traite. Exactement. On se rend compte assez vite si les artisans sont sérieux ou pas et on fait une sélection minutieuse. Ça fait vraiment partie de nos missions. Les clients investissements locatifs peuvent aussi venir avec leurs artisans. On n'impose évidemment personne. On a régulièrement des clients qui nous disent j'ai un très bon artisan qui travaille sur le chantier. Nous on suit le chantier pour le compte du client. Et à la fin s'il est bien, on se dit on peut le référencer. Si le client est d'accord bien entendu, on peut le référencer, le proposer sur des chantiers pour d'autres de nos clients. Alors ainsi s'achève notre visite de ce magnifique projet d'immeubles de rapport avec une rénovation lourde et complète de tout l'immeuble, toiture, façade, rénovation intérieure, rénovation des parties communes. C'est un projet qui est au-delà du million d'euros, environ 1,1 million d'euros pour cet immeuble entier à Montebello à Lille. Donc là on parle de prix rénovés avec frais de notaire, avec tous les meubles, avec les travaux réalisés et l'achat et les frais investissements locatifs bien entendu. Donc un projet global d'environ 1,1 million d'euros avec un rendement d'environ 7%. On a des logements qui vont être super, qui vont être qualitatifs, qui vont être agréables à vivre puisque notre client a choisi de faire des surfaces plutôt grandes. Donc c'était aussi son choix parce qu'il était plus à l'aise à faire des T2 de 40 mètres carrés environ. Donc on a des gens qui vont pouvoir être très heureux dans ces logements. On le dit toujours chez l'investissement locatif, l'immobilier c'est avant tout des histoires de vie qui s'écrivent dans les logements. Donc on réfléchit toujours à comment vont se sentir les locataires de ces logements. Je suis impatient Valentin qu'on puisse suivre le chantier ensemble. On reviendra sur le chantier te voir pour faire d'autres vidéos parce que je suis sûr que ça t'intéresse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à partager cette vidéo à tes amis investisseurs, à mettre un commentaire. J'y répondrai personnellement. Je t'invite à nous retrouver très bientôt sur la chaîne Investissement Locatif pour plus d'aventures immobilières et également pour suivre ce magnifique chantier puisqu'on va revenir ici à Lille faire de nouvelles vidéos. A très bientôt. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501